... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À la une de ce lundi 22 mars, crédit d'impôt emploi à domicile, aménagement des règles de réunion des assemblées, nouvelles prorogations et régime des arrêts de travail dérogatoires prolongés. ... Vous le savez, dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source en 2019, un dispositif d'avance des réductions et crédit d'impôt a été mis en place sous la forme du versement en janvier de chaque année de 60% du montant des avantages fiscaux récurrents perçus au titre de l'avant-dernière année. Le crédit d'impôt emploi à domicile est notamment visé par cette avance. Toutefois, afin d'inciter les particuliers à recourir à l'emploi à domicile, Bercy a lancé une expérimentation visant à leur permettre de bénéficier du crédit d'impôt en temps réel. L'expérimentation de la mensualisation du crédit d'impôt par le biais du chèque emploi service universel, le CESU, a été entamée en septembre 2020 dans les départements du Nord et de Paris, permettant ainsi aux usagers de ne payer que le coût effectif du service restant à leur charge, sans avoir à faire d'avance de trésorerie. Cette expérimentation sera progressivement élargie en 2021 à un plus grand nombre de particuliers employeurs résidant dans ces départements, avant une possible généralisation progressive du dispositif en 2022. Nouvelle prorogation pour l'aménagement des règles de réunion des assemblées. Souvenez-vous, une ordonnance du 25 mars 2020 avait prévu des aménagements temporaires pour permettre aux organes des sociétés de fonctionner, malgré les restrictions applicables pendant la crise sanitaire. Conséquence de la prolongation de la crise et de l'état d'urgence sanitaire, ces mesures dérogatoires ont été reconduites par une ordonnance du 2 décembre 2020, prorogant l'application de l'ordonnance du 25 mars 2020 jusqu'au 1er avril 2021. Le texte prévoyait aussi la possibilité d'une nouvelle prorogation par décret jusqu'au 31 juillet 2021. Et c'est chose faite ! Alors que l'état d'urgence sanitaire a de nouveau été prolongé jusqu'au 1er juin 2021, un décret du 9 mars dernier reconduit l'application de l'ordonnance du 25 mars 2020 jusqu'au 31 juillet 2021. Jusqu'à cette date, les sociétés pourront donc user des dérogations autorisées pour recourir aux réunions à huis clos, à la conférence téléphonique ou audiovisuelle, aux votes à distance et à la consultation écrite. Le dispositif des arrêts de travail dit dérogatoire, qui devait cesser à la fin de ce mois de mars 2021, est reconduit jusqu'au 1er juin 2021 inclus. Ce dispositif permet aux salariés cas contacts symptomatiques ou positifs au Covid-19, qui ne peuvent pas télétravailler, de percevoir dès le 1er jour d'arrêt de travail des indemnités journalières de sécurité sociale maladie et l'indemnité complémentaire employeur du Code du travail dans des conditions dérogatoires. Le décret du 11 mars 2021 prévoit aussi des arrêts dérogatoires jusqu'au 1er juin 2021 inclus, pour les cas d'isolement ou de quarantaine en retour de certains pays étrangers, ou à destination ou en retour de l'outre-mer, ayant débuté depuis le 22 février 2021. Cette date permet de couvrir les arrêts dérogatoires déjà pratiqués par l'assurance maladie pour ses déplacements. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada